Salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous à merveille bien sûr parce qu'il faut quand même que la santé va bien avec toute cette histoire de COVID on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis comme vous avez vu aujourd'hui c'est le début le début mais vraiment le début du champion de la France et moi j'étais bon après moi c'était pas prévu franchement c'était pas dans c'était pas la vidéo que j'avais prévu aujourd'hui à vous faire mais avant de commencer la vidéo quand même je vous remercie les personnes qui m'ont incité on va dire incité à aller voir ce match puisque j'étais moi tout seul je serais pas allé voir ce match c'est pas un match qui m'intéresse mais quand on me propose je me dis bon ben j'y vais j'y vais parce que ça se trouve je veux voir une belle victoire de la belle action etc et du coup je suis allé voir ce gros match de Lyon face à Brest comme je vous ai dit j'ai oublié avant que j'ai oublié je remercie ces deux personnes qui m'ont qui m'ont incité à aller voir ce match bon on va dire c'est un peu pour moi un petit cadeau d'anniversaire c'est puisque c'est la première journée de championnat de France je remercie Haruna Haruna si bien sûr je le remercie et son camarade je m'en rappelle plus de son nom j'avais son snap enfin bref tu te reconnaîtras franchement remercie surtout à toi parce que bon c'est toi qui m'a qui m'a offert cette place bon voilà moi je deux fois j'ai pas envie et deux fois si on me propose bah j'y vais je cherche pas à comprendre j'y vais et puis je suis allé voir ce match entre Lyon et Brest bon alors je vais vous débriefer ce match comme vous avez vu ce match c'était un match bien pour moi bien mais voilà comment j'ai pensé que franchement dans ce match Lyon allait gagner un peu difficilement mais ils allaient gagner mais je vois que l'équipe lyonnaise n'est pas au top et pas pas confirmé ils sont pas je sais pas si c'est les joueurs qui reviennent de la coupe américaine ou l'euro etc qui fait que voilà bon voilà bon même si on n'avait pas de joueurs beaucoup à part Paqueta qui était en coupe américaine en coupe américaine si je me trompe beaucoup pas bon il y avait des joueurs qui étaient dans des différentes coupes mais c'est pas à le propos de la vidéo franchement tout ce que j'ai débriefé c'est que ce match pour moi en vérité je veux dire il était bien mais en vérité aussi je voudrais dire aussi qu'il était nul nul très très nul puisque franchement là on joue pas contre contre paris ou contre marseille ou contre une équipe qui est vraiment dans le top top 5 du champion de france dans le top 5 dans le top 8 ou quoi on joue dans une équipe qui est au milieu de championnat en fait du milieu de classement une équipe qui va pas finir promis franchement il faut dire la vérité c'est une équipe c'est brest une belle équipe mais c'est une équipe qui va pas finir promis et je ne comprends pas là où on va jouer un match sans être motivé moi franchement pour tout vous dire quand je suis allé pour passer parce que bon il faut le pass sanitaire comme vous avez dit comme vous avez nous savez très bien moi j'allais passer comme ça on m'a dit hop 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 il faut le pass sanitaire du coup moi j'avais le pass sanitaire en fait j'avais que la première dose du coup ils m'ont fait les trucs dans les narines ils m'ont fait je suis rentré en plus je paniquais je pensais que j'allais même pas loin parce qu'on m'avait offert le match et du coup je suis allé j'ai vu le match c'est passé mais je me suis dit dans ce match ce pour moi c'est un match normalement une victoire de lyon tranquille mais franchement je vais pas le cacher de le dire que franchement ça m'a énervé ce match à côté je dirais beaucoup il est nul ce match il ya un côté où ça m'énerve puisque j'ai l'impression qu'ils sont lyon s'est fait balader ils sont fait balader quand vous voyez un joueur sur le côté qu'ils font ce normal ils sont tous pas c'est tout ils sont fondés comme c'est toujours pareil c'est toujours pareil donc j'ai vu seulement la saison de lyon qu'est ce que ça va être moi j'ai vu ce que ça va être parce que là ça m'a énervé mais je suis resté calme parce que ce qui m'a réconforté on va dire il ya quelque chose qui a fait que j'étais content parce qu'il y avait des joueurs juste à côté de moi comme je vous ai vu comme comme vous avez bien vu dans la vidéo je vous ai mis des photos par exemple là par exemple là j'ai vu à cher qui cher qui enfin au début il n'y avait que paquette à dans ce qui n'était pas dans leur compte de départ donc paquette a été juste à côté de moi il n'était pas non en fait il était sur ma droite et il était bon n'était pas très loin en fait on gueulait les noms et les joueurs nous voyons faire les photos et après paquette a il est rentré du coup parce que moi j'ai du mal en fait à rentrer dans le stade puisque avec les narines mettre les trucs de sanitaires et tous les narines donc j'ai perdu j'ai perdu le temps quand je suis arrivé paquette a il était juste là à côté de moi et moi j'ai arrivé et après quelques temps j'ai juste le temps de prendre mon appareil commence à faire les snaps et tout j'ai fait des snaps et puis après il est rentré et il est rentré c'est le moment c'est en deuxième mi temps parce que moi j'ai vu ce que j'ai mieux vu c'est la deuxième mi temps j'ai la première mi temps il n'y avait pas de but donc voilà s'il n'y avait pas de but en première mi temps c'est que voilà est-ce que ça y est ça ne va pas et du coup lyon joue que la deuxième mi temps et c'est là qu'il prend un but et je vois lyon qui luttent pour marquer un but est-ce que je vois franchement excusez moi si la vidéo elle dure longtemps ce qui m'a énervé et un côté c'était bien mais un côté c'était pas bien parce que c'était par rapport à sharky sharky c'est un joueur lyonnais un joueur de qualité franchement et moi j'aime bien ce joueur ce qui m'a fait mal au coeur je me suis mis à sa place mettez-vous à sa place le gars il joue après c'est vrai vous allez dire n'était pas très motivé oui n'était pas très motivé je voyais courir au début il était motivé je sais pas mais il n'était pas très chaud et le du moment qu'il sort en fait c'est ça qui m'a énervé c'est le moment qu'il sort on voit sharky il sort déjà il était dégoûté le gars il n'est pas sorti le gars il jouait tout le match bah si tu n'as pas faim tu n'arrives pas marqué on entre en place on dit que t'es fatigué il manque quelque chose du coup ils ont sorti je rigole là je rigole mais c'est nerveux hein c'est nerveux c'est nerveux je le vois le gars il sort sharky il sort il tape la main dans le coach le coach de la jacques c'est bien sûr la jacques c'est mon équipe préférée bien sûr et il sort tranquille il s'assoit et le gars jacques il a juste le temps regardez je le refais comme c'est fait il est venu il était déjà il était vénère parce qu'il était écouté le gars ne voulait pas sortir comme il ne voulait pas sortir un côté je le comprends tu voulais jouer tout le match je pensais ça après ça soit pile poil quand il s'assoit qu'il est sorti du match le gars il s'assoit tranquille et puis qu'est ce qui se passe regarde il y avait parce qu'il y a le changement c'était sharky qui était remplacé je sais pas si c'était lui qui était remplacé à la place de solimani après il y avait un autre joueur moi ce que j'ai vu c'est juste le manu parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça puisque après sharky sort et s'assoit dans le banc de remplaçant il était énervé il était comme ça il était comme ça en fait en fait je le regardais moi j'étais juste à côté de moi bon pas à côté à côté il était quand même un peu on va dire un peu loin on va dire de là à la caméra on va dire comment dire pas très loin en fait il était vraiment je le vois si je criais il peut me voir il peut me parler en fait les les supporters ont parlé ils se retournaient pas mais par contre paquetat comme quand ils ont crié c'est c'est retourné puis ils ont pu faire les photos et moi je vais faire la même chose avec ça mais le gars il était génère tu peux pas te faire des photos avec lui il était génère puisqu'en fait sharky est sorti et quand il est sorti il s'est posé dans l'autre pont de remplaçant et sur les maniers tout de même pas une minute même pas une minute ou deux on va dire bon c'est façon de parler je pense qu'il y avait peut-être une seconde peut-être même pas une minute même déjà c'est sûr pas deux minutes le pas même pas deux minutes sur les manies que ce chaque ligne vient de rentrer s'assoir il marque sur les manies marques ça lui a foutu les boules que le gars il galère à marquer il joue il s'en bat après je sais pas si c'est l'emplacement de son jeu qui l'a énervé mais il était vénère il était vénère il était comme ça il était énervé et du coup sur les manies l'a dit rien que j'aime bien il a marqué il a égalisé et puis voilà c'est c'est ce temps moi ce sont ce temps là qui m'a un peu un côté énervé un côté j'étais content parce que les gens ils ont égalisé mais un côté je pour cherché j'étais quand même à sa place tu avouais ça fait mal tu sors l'autre qui marque c'est à dire t'as un an non t'as un an ça veut tout dire t'as un an toi tu marques pas lui vient il rentre comme ça il marque après vous allez me dire le gars il est fatigué et tout je comprends mais le gars il a fait tout le match il galère à marquer l'autre il arrive boum il a coup de chance il marque après je me dis bon quand même le gars il est fort après oui on va dire oui il a prié tout machin-chin me cherchait aussi mais bon là j'ai vu que vraiment un côté j'étais content pour Suleimani parce que l'attention ça c'est un bon joueur quand même pour ne pas croire que c'est lui qui sauve Lyon deux fois c'est le nouveau buteur de Lyon qui est parti des buteurs et bon voilà j'étais content pour Suleimani mais un côté j'avais mal au coeur pour chercher tu le regardais je me dis il mettait à sa place le gars il galère il arrive ça soir le thymart il y a un problème tu es vénère et puis voilà et puis après ce match franchement physiquement Lyon ils n'étaient pas au top défensivement parce que à tout moment ils ont dit percer la défense l'équipe de Brest et ils arrivaient à faire quelque chose donc voilà c'est drame c'était énervant mais après je veux pas trop parler de ce match c'est le premier match de la saison mais ça explique la saison va être très longue très très longue et très difficile moi je vois pas Lyon finir deuxième et troisième peut-être troisième puisque là que ce que j'ai vu peut-être qu'ils sont pas en début de rodage mais il va falloir acheter des joueurs parce que là Paris laisse tomber ils ont acheté ils ont fait le paquet et encore c'est pas fini Paris vous allez me dire Paris parce que là on est en train de parler de Lionel Messi là là ils vont très loin je sais pas si on peut dire que Paris doit se calmer mais s'il arrive je pense que Paris c'est minimum premier c'est sûr dans la Ligue 1 ça c'est sûr et certain il n'y a rien à dire après nous l'Olympique Lyonnais je pense qu'ils vont finir dans les troisième quatrième deuxième ce sera un miracle puisque là là ce que le match que j'ai vu aujourd'hui il était nul et un côté un peu bien il y avait des choses qui étaient bien mais il était nul il peut faire mieux Lyon comment ça comme contre Brest contre Brest les amis contre Brest non mais moi ça j'arrête la vidéo j'arrête parce que là je vais commencer à m'énerver vous me connaissez moi je vais m'énerver pour rien alors je vais arrêter la vidéo je vais arrêter Brest c'est Brest mais Lyon c'est Lyon donc voilà le nouveau entraîneur de l'Ajax je suis content il est là mais bon il faut qu'il travaille l'équipe il faut qu'il me fasse une équipe comme l'Ajax comme par hasard avec Lyon il n'arrive pas à l'Ajax l'Ajax son premier son champion des Pays-Bas et tout et là il arrive à Lyon et essaie de faire que Lyon soit champion de France aussi mais bon c'est très difficile avec Paris bon on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis je suis dégoûté comme vous avez vu comme vous avez vu au début du match le coach de l'Ajax il est là et puis voilà éventuellement le Sharky que je vous ai filmé parce qu'il était tout à côté de moi enfin j'ai fait des vidéos mais je peux pas les mettre parce que YouTube ils vont me couper ma vidéo donc je me suis dit on va mettre que des photos vite fait quoi de l'entraîneur de l'Ajax que je kiffe bien et de Ariane Sharky que voilà mais je suis dégoûté pour lui il n'a pas marqué mais il va marquer il va marquer ça c'est sûr le champion de la France il va marquer mais bon Lyon perd du temps comme on perd des points on perd du temps donc on va finir pour moi là je sens que on perd des points dans ce milieu de saison enfin ce début de saison je veux dire eh ben là voilà vous comprenez mieux pourquoi Lyon finit vers les 4e 5e 3e tout ça puisque là regardez on met pas le taquet là on met pas tout il faut tout donner là c'est là qu'il faut tout donner mais là il donne pas tout mais bon c'est peut-être j'ai trop parlé on verra en fin de saison si peut-être je vais faire un spectacle ou si je veux faire genre je serai content puisqu'on sera deuxième ou troisième ça y est les amis on se retrouve pour la prochaine vidéo une prochaine vidéo éventuellement bientôt rien à vous dire à vous de vous savez c'est quoi la petite vidéo surprise salut